Félicitations, on s'attendait à une victoire de la SEC, on n'est pas à 2-0. Vous pouvez expliquer un peu, quelles sont les clés de cette victoire ? Je pense que c'est la volonté, la solidarité des joueurs. Je pense qu'ils ont fait des efforts ensemble. Il faut les féliciter et encore une fois, cette victoire va nous faire du bien. Quels sont les discours qui changent complètement ? Je leur ai dit qu'en 1er mi-temps, on n'était pas mal, mais il fallait marquer des buts. On a demandé à certains d'aller plus haut, d'aller chercher l'adversaire et de continuer de jouer. Parce que coûte et coûte, il nous fallait un résultat. Et je pense que ça a payé après. 2-0, on pense que la SEC est en face de poule ? C'est un match de football, tout est possible. Je pense que là-bas, on va aller se battre. Ce n'est pas encore gagné d'avance. Ça ne va pas être facile pour nous, mais l'objectif, comme on l'a dit, c'est d'être en face du poule. Donc là-bas, on va aller vraiment se battre pour chercher la qualification. Je pense qu'en tant que capitaine de cette équipe jeune, je pense que c'est une satisfaction de pouvoir apporter un plus à mes amis, aux plus jeunes. Je pense qu'être toujours au-devant, ça leur donne encore cette motivation de pouvoir se battre. Parce que c'est une satisfaction. La suite de la compétition, vous êtes tout près de la phase de poule. La responsabilité devient plus grande. Oui, c'est une coupe d'Afrique. Il faut dire que rien n'est gagné d'avance. Nous avons cette conviction-là, nous avons cette volonté-là aussi. Et je pense que les amis et moi irons là-bas pour essayer de battre cette équipe-là. Parce que vouloir conserver le score, ce n'est pas la meilleure façon de pouvoir se qualifier. Je pense que nous irons jouer comme nous l'avons fait ici. Vous promettez la qualification aux actionnaires autour du peuple d'Ouvarie ? Je pense que oui. Parce que nous sommes là pour ça et nous irons nous qualifier. En premier mi-temps, il y a un gros changement entre la première et la seconde mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le vestiaire ? Parce que ce n'est pas du tout la même équipe qui s'est présentée. Comme il l'a dit, l'entraîneur, vous étiez plus haut, etc. Qu'est-ce qui s'est dit ? Vous avez ce que les plus de vous prééquipez ? Parce que franchement, c'est le jour et la nuit entre la première et la seconde. Vous pouvez le dire, mais moi je pense qu'à la première mi-temps, nous avons eu le ballon. La différence, c'est que la deuxième mi-temps, nous avons eu deux buts. Je pense que là, il fallait avoir ce résultat-là. Et nous l'avons cherché à la deuxième mi-temps, parce que c'était le dernier temps. Et là, il fallait aller chercher au haut, il fallait chercher à marquer. Et nous l'avons bien réussi. Et vous aviez un problème de conservation du ballon de possession en première mi-temps. Vous aviez le ballon, mais vous le perdiez rapidement. Peut-être que derrière, on ne le voit pas pareil. Oui, c'est pas faux. Nous l'avons aussi vu. Mais je pense que c'était la volonté de vouloir vite faire la différence qui faisait qu'on perdait beaucoup le ballon. Mais là, la deuxième mi-temps, nous avons essayé de nous parler. Je pense que ça payait. Vous sentez la responsabilité d'être le dernier prévivoirien dans les compétitions africaines ? Oui, c'est une loupe de responsabilité. Là, c'est vrai que c'est la SEC, mais il faut dire que c'est la Côte d'Ivoire entière. Donc, il faut se battre pour ce pays-là et pouvoir aller le plus loin possible. Sous-titrage Société Radio-Canada